Générique Générique Eh bien chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce livre journal de Géopolitique Profonde. Je remercie Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui comme toutes les semaines d'ailleurs. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Vous avez bien dormi cette nuit ? Non. Bon, vous dormirez mieux la nuit prochaine. Grand merci à Virginie pour la réalisation technique de cette émission, ainsi que pour les petites incises musicales qu'elle nous a, comme chaque semaine, concoctées. Vous pouvez la retrouver, je le rappelle, sur Nini Vlam, Nini N2E, N2E. Vlam.com, un auditeur a suggéré, elle était en vacances, je crois, à ce moment-là, la semaine dernière, que Mike Borowski l'invite dans son livre journal des controverses. On saura le lui rappeler tout à l'heure à partir de 10h30. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie. Et où vous attend notre fidèle Patrice, qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. En seconde partie d'émission, nous recevons autour de 9h45, Frank Pengham, le président de Géopolitique Profond, magazine et médias, qui nous revient de Russie, où il avait été invité par les autorités en tant qu'observateurs des élections présidentielles qui viennent de se dérouler. Mais dès à présent, votre revue de presse de la fin des temps. Le temps matériellement de traiter, car ils sont intervenus hier soir, l'attentat de Moscou au Crocus City Hall, que les commentateurs appellent déjà le Bataclan russe, où se produisait le groupe de rock pique-nique. Eh bien, l'État islamique revendique. Que dire de plus pour l'instant ? Peut-être le traitement de l'information sur les chaînes d'info en continu. Une véritable foire au complotisme, puisqu'on ne savait pas du tout quelle était l'origine de cet attentat. Si tant est même que ce soit un attentat et pas un acte de guerre. On a parlé, alors tous ceux qui suivent l'info en continu et qui ne connaissent pas trop les termes techniques, on a entendu parler d'attaque au faux drapeau. Ça a d'ailleurs été tout de suite l'information qu'a communiquée, relayée immédiatement de façon très servile par l'ensemble de nos médias, les services de l'équivalent du FSB en Ukraine. Et où on nous a expliqué, c'est peut-être une attaque au faux drapeau. C'est les ruches. C'est les ruches derrière la barbe postiche de l'islamiste. Il y avait le nez du camarade Popov. Enfin, c'était absolument extraordinaire. L'information telle qu'elle est traitée aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les complots, ça existe. Ah, mais c'est seulement chez les méchants mangeurs d'enfants. Nous, bien sûr, on ne fait jamais de complots. C'est bien connu. Une autre mauvaise nouvelle dont on ne pourra pas traiter. Oh, pas Kate, pas Kate. Déjà, il y a eu Frédéric Mitterrand. On a eu Charles III. Voilà, encore un cancer de plus. C'est extraordinaire, les commentateurs de la Couronne, comment dire, pour rester politiquement corrects, ce côté systématiquement maniéré chez ces personnes, c'est absolument inimaginable. J'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. C'était juste avant l'attentat à Moscou. Bon, écoutez, qu'en dire, si ce n'est que le sacre de Westminster, de Charles III, cette ombre terrifiante. Était-ce réellement ce bon chapeau ? N'était-ce pas plutôt, comme je l'ai dit au début ? La faucheuse. La lame très. En 2000, il n'est élu qu'avec 53,4% des voix, à l'occidental, pour autant dire. Puis la hausse est importante et il récolte systématiquement plus de deux électeurs russes sur trois à chaque élection. Le rêve de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait théorisé en France dans les années 70 ce nombre d'or électorales permettant d'entraîner le pays dans les réformes. Le résultat de 2024 est donc historique. Le candidat Poutine, passant de 77 à 88% des voix, de 2018 à 2024, il est élu à nouveau pour six ans. Nous allons parler du déroulement de cette élection, de son résultat et de sa réception dans le monde avec notre invité Franck Pengam tout à l'heure. Mais nous pouvons remarquer que les plus critiques de ces élections sont ceux qui ont annulé en 2024 l'élection présidentielle en Ukraine ainsi que leurs alliés. Et comme ça ose tout, voici ce que dit Zelensky de cette victoire tout de même éclatante. Il est clair pour tout le monde que ce personnage, comme cela s'est produit si souvent dans l'histoire, est tout simplement ivre de pouvoir et fait tout ce qu'il peut pour régner éternellement, estimant que la présidentielle russe n'a aucune légitimité. Le dictateur russe simule une nouvelle élection. Cette personne devrait être jugée à la haie. Mais voilà, je rappelle que celui qui dit cela se maintient au pouvoir en Ukraine en dehors de tout cadre légal, électoral et constitutionnel depuis l'automne 2023, date de la suppression des élections législatives. Il en va de même pour la présidentielle de mars 2024 porter s'inédié. Et non content de porter atteinte à cette base démocratique chez lui, il a fait le maximum, sans succès néanmoins, pour perturber autant que faire se peut le processus électoral chez son voisin russe. Son prétexte est bien connu, son pays est en guerre. Alors la notion de démocratie occidentale sans élection pourrait finalement bien inspirer celui qui est devenu au fil du temps son principal soutien en Europe, à Zelensky, à savoir Emmanuel Macron, foutriquet, s'en va tant guère, n'a-t-il pas comme idée derrière la tête de déclencher la guerre à la Russie ? Avant le 9 juin, date de l'élection européenne en France, pour la Sainte Diane, vous savez cette déesse de la chasse, qui était selon les anciens responsables des morts violentes. J'ai pas l'impression que Juppie Petitère soit enchantée à l'idée de se prendre une raclée mémorable face au RN lors de ses élections. Pour un présidio français qui serait président de l'Europe, il est vrai que ce serait du plus mauvais effet. Partir en guerre pour éviter les JO pourrait être aussi une solution pour Emmanuel Macron. Déjà, l'eau de la Seine est tellement innommable, malgré le poignon de dingue à 1,4 milliard dépensé par l'État et la mairie de Paris pour la rendre praticable pour les épreuves de natation, que la guerre pourrait faire échapper à Macron et Hidalgo le pari ridicule de se baigner dans la Seine en juillet. Amélie Oudea Castera, ministre des Sports, l'a confirmé encore dernièrement devant la presse. Oh, Dja Dja, il n'y a pas moyen, Dja Dja, de se baigner à Paname, dont là, on ne sait. Une grande majorité de Français pensent que la France ne sera pas prête pour les JO, du fait de problèmes d'organisation à tous les niveaux. Et puis, la dernière émeute urbaine de la Courneuve en Seine-Saint-Denis, dimanche soir, pourrait refroidir les ardeurs. Philippe Poutou y a vu un joli feu d'artifice, mais probablement pas les policiers au tranché dans le commissariat attaqué par mortiers d'artifices et des cocktailements d'autofens. Comment encore des Olydian-Anglais ? Mais que fait la police de Moussa ? Mais non, Nicolas, c'est de la racaille du 9-3, quatre jours après la mort d'un jeune de la ville lors d'une course-poursuite avec la police à Aubervilliers. Toujours est-il que la Courneuve est décrite par les organisateurs des JO comme le futur cœur battant de la célébration des Jeux. Parc Georges Valbon à Courneuve, il sera inauguré un lieu festif le 25 juillet 2024, la veille de la cérémonie d'ouverture, avec une grande soirée d'accueil de la flamme olympique. Ensuite, il sera ouvert pendant 17 jours au total, entre les JO et Jeux Paralympiques, tout totalement gratuit pour accueillir jusqu'à 5000 personnes simultanément et même 10 000 lors des soirées exceptionnelles, notamment avec des concerts. Notre objectif est que ce site soit l'image de la Seine Saint-Denis à la fois festif, populaire, sportif et ouvert sur le monde. Ce sera compte tenu du cadre particulièrement exceptionnel de verdure, une manière de vivre les JO, grandeur nature au sein du parc. Mais c'est trop beau, trop beau, écoutez ça là. Il y aura des ateliers sportifs sur le lac, canoës et voiles des terrains sportifs aménagés pour l'occasion, murs d'escalade, skatepark, basket 3x3. Il y aura, bien sûr, un grand écran pour retransmettre les compétitions, un skyliner, une tour d'observation qui va culminer à 80 mètres de hauteur avec une vue sur toute la métropole et toute la Seine Saint-Denis, bien évidemment. Vue impayable sur les trafics en tout genre, la flore et surtout la faune. Des ateliers aussi autour de l'éco-responsabilité pour sensibilité aisée et faire découvrir aux participants la richesse de la biodiversité du parc départemental. Et aussi une offre de restauration particulièrement à la fois éco-responsable et en lien avec la diversité et la richesse de la Seine Saint-Denis. Ah, j'ai vraiment hâte de voir cela. Accès particulièrement aisés, chers auditeurs, RERB, Station Lacourneuve ou D, Saint-Denis. Sa fleur bon, sa diversité, tout ça, vrai. Mais dans l'idée du bon vivre et bien vivre ensemble, on peut aussi prendre le bus, Nicolas, dans le 9-3. Vous savez, trois bus du réseau d'Île-de-France Mobilité ont été visés par des actes de violence lundi soir à Sauvran, en Seine Saint-Denis et a pris le Figaro auprès de sources concordantes, confirmant les informations de BFM TV. Des conducteurs des lignes 619 et 15 et trois agents de sûreté ont été agressés, roués de coups et caillassés, précise mercredi le réseau de transport. Qu'ajoute que les dépôts de plainte ont été effectués. Par mesure de sécurité, des déviations ont été mises en place dès 19h, indique encore Île-de-France Mobilité, soulignant que les voyageurs sont invités à anticiper leur déplacement. Vous inquiétez pas, Lara, avec les opérations Placnet XXL, taillesse, selon Marine Le Pen, pour les narcotraffics, initiés par Macron dans son merveilleux laboratoire du Vivre Ensemble, les quartiers nord de Marseille, tout sera bientôt résolu. Une belle opération de communication à destination des médias pour essayer de faire croire que les forces de police font bien leur boulot et arriveront à endiguer les violences urbaines. Moussa Darmanin se dit intraitable, au moins en parole. On va changer de braquet pour tuer la pieuvre. Pas seulement en lui coupant les pattes, mais en la frappant à la tête. Bon, ça s'appelle tentacule les pattes, pour une pieuvre en fait, Moussa. Au total, 4000 policiers vont y être mobilisés par semaine pour éviter que les dealers ne s'y réinstallent. Près de 170 objectifs ont été ciblés. Nos cow-boys voient grand. Ils ont dressé la liste des 50 plus gros trafiquants « must wanted », tirant les ficelles depuis l'étranger. Ils vont contrôler tous azimuts pour pourchasser les caïds, les gros barons. Ils vont utiliser les méthodes de l'antiterrorisme pour éviter que les mafias ne prennent le pouvoir mieux que le Karcher. Ça fait peur. Non, ça fait rire. Un narcotraficant qui a suivi le déroulement de l'opération Place Net entre les quatre murs se confie. Tous les prisonniers, on a bien rigolé derrière la télé. Il ajoute, selon le Figaro, que le cœur du réacteur du trafic se passe en prison. Lors de ces opérations, les forces de l'ordre font un petit tour de 15 à 20 minutes, où avec un peu de chance, ils attrapent le petit charbonneur ou celui qui a la sacoche, mais rien de plus. Dans cet univers, il y a beaucoup d'argent et beaucoup de personnes veulent se nourrir, avoir leur pourcentage. Le détenu anticipe que le sang continuera à couler en abondance dans certains points d'île. Certains sont prêts à aller jusqu'à la mort pour protéger leur bien. C'est la guerre, c'est la jungle, conclut-il. En 2023, à Marseille, 48 personnes ont perdu la vue dans la guerre entre trafiquants. Un record. Le cœur du réacteur du trafic en prison, encore une belle pierre dans le jardin, de Dupont-Moriti, qui continue à régler ses comptes avec les magistrats. Il leur reproche d'avoir dit la vérité, mon Dieu, le 5 mars 2024, devant la commission sénatoriale consacrée aux menaces du narcotrafic, sur ce qu'ils pensent pas de la réalité judiciaire de ce fléau du narcotrafic qui fait vaciller des États européens comme les Pays-Bas ou la Belgique. Depuis 4 mois, à côté des experts et des services d'enquête, les magistrats du parquet de Paris et Lille, puissons de Marseille, parlent sous serment. Sans rien dissimuler de leurs ressentis face à cette guerre presque perdue, détaillant une lutte asymétrique entre l'institution judiciaire et les délinquants, à la surface financière illimitée, qui leur permettent de s'offrir les services des plus grands ténors du barreau, de poursuivre les trafics et les règlements de comptes derrière les barreaux, de corrompre aussi, quand il le faut, les agents publics des fonctionnaires de police. Et ce, malgré une augmentation de 60% des moyens judiciaires. Alors le ministre de la place Vendôme ne supporte pas que l'on puisse vendre la mèche avant une échéance électorale qui s'annonce bien mal pour la Macronie. Par vos propos, vous avez fait le jeu de l'extrême droite qui les utilise. Qu'est-ce que je vais dire aux Français ? Il va leur tenir le discours culpabilisant habituel d'un politicien haineux. Le trafic de stupéfiants est l'affaire de tout le monde, a martelé le ministre. Celui qui fume un pétard le samedi, dit, ce pétard a le goût du sang séché sur le trottoir. Nous parlons de 50 homicides volontaires l'an dernier. Les quelques bobos et bourgeois inconscients qui pensent pouvoir fumer du shit le samedi soir doivent s'en rendre compte. Le shit d'aujourd'hui n'est pas celui de 1968. Il est dix fois plus puissant et génère de schizophrénie. C'est vrai que la cocaïne, ça ne risque pas de rendre schizophrène. Psychopathes et sociopathes, par contre, voire vat en guerre, ce qui pourrait faire beaucoup plus de 50 morts, ça, on pourrait peut-être se poser quand même la question. Mais tout fout le camp. Le meilleur système hospitalier du monde est en lambeaux. Dans un courrier furieux adressé à la directrice de l'agence régionale de santé, Gilles Averoux, maire de Châteauroux, déplore de délabrement du service public des urgences du centre hospitalier de sa ville. Nous croulons sous les plaintes de patients mécontents des conditions d'accueil et de traitement de leurs proches, allant jusqu'à nous affirmer que les patients n'ont pas mangé pendant deux jours. Malgré sa qualité de président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux, il conseille aux patients d'aller se faire soigner ailleurs. Nous donnons désormais consigne à nos agents municipaux contactés par nos concitoyens de déconseiller fortement à nos habitants de se rendre aux urgences de l'hôpital Châteauroux et de privilégier l'hôpital d'Issoudun ou l'hôpital de Limoges, pourtant éloigné géographiquement. On ne peut pas continuer à contabiliser les gens qui meurent faute d'avoir été bien diagnostiqués et pris en charge, écrit-il enfin. Il y en a un qui a compris cela depuis le début et pour cause. Il est en partie responsable de ce délabrement en tant que ministre de la Santé. C'est Olivier Véran, notre neurologue au cerveau passablement ravagé, mais pas tant que cela lorsque ça concerne ses petits intérêts persos, vient de décider de se reconvertir dans la chirurgie esthétique. « Le symbole est terrible », réagit Olivier Miron du collectif Interhôpitaux, allait faire de la médecine de confort avec des gens riches quand l'hôpital est en crise et manque de bras. En particulier en neurologie, c'est quand même triste, sans compter le signal. Déplorable de quitter le public pour le priver lucratif. Scandaleux a réagi sur X l'un des porte-parole de la CGT Santé, Christophe Prudhomme, un ancien ministre, de peut-être totalement libre de ses choix, a écrit sur ce même réseau social le médecin et sénateur socialiste de Paris, Bernard Jomier. Passer de la neurologie à la médecine esthétique a un sens, celui d'un choix financier. Quel message désastreux ! Mais l'idée de Macron est d'embaucher des médecins étrangers pour pallier la pénurie en fait divers, qui pourrait faire réfléchir, malgré l'extrême mince située des magistrats de M. Dupond-Moretti, un médecin de 52 ans, d'origine algérienne et installé en France depuis de longues années, devait répondre d'accusations graves, des violences intrafamiliales à répétition exercées contre son épouse, également médecin, et aussi contre ses quatre enfants depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. Le père de famille aurait distribué des gifles et des coups à ses proches avant de tenter de mettre le feu à la maison, en répandant au sol un liquide inflammable. Ses filles, notamment, défilent à la barre, sous le voile des rituels, comme leur mère, pour reprendre en cœur des accusations portant sur plusieurs années de mauvais traitements. Le père de famille doit également faire face à une accusation formulée cette fois-ci par le procureur. Vous êtes marié deux fois religieusement, ce qui constitue un cas avéré de polygamie. On apprend alors que le prévenu partage en effet sa vie depuis plusieurs années entre sa première famille de Boissise-le-Roi et une seconde à trois dans l'aube où il est père de deux autres enfants. Et quel mensuétude, en effet, les juges ont prononcé la relaxe du prévenu qui, en apparence résigné, ne semble même pas y croire lui-même. Tu m'étonnes. On ne l'a pas entendu. Tiens, Sandrine Rousseau, pour le coup, après le tailleul Sardou en 2023 de la Harpie et Colo, Michel Sardou lui dédicace le « Je vais t'aimer » lors de son concert d'adieu. Elle répond chez Bourdin « Oui, il y a des zones de résistance » et Michel Sardou, visiblement, veut incarner ces zones de résistance. Moi, je me souviens aussi de Michel Sardou qui disait « Je ne passe jamais l'aspirateur, il en est hors de question, c'est ma femme et ma femme de ménage. » Ce temps-là est terminé. « Désolé, Michel », nous dit Sandrine. « Ce temps-là est fini. Le temps qui arrive est un temps d'égalité et il est bien meilleur. » Elle poursuit tout sourire. Entendu pour l'aspirateur, mais alors les bafent dans la gueule. Les coups, les mauvais traitements, on en fait quoi, Sandrine ? Un fait divers qui ne fait pas à nouveau honneur au magistrat de M. Dupond-Moretti. Lorraine, viol incestueux, mari violent, la justice libère par erreur, sous contrôle judiciaire, un Kosovar extrêmement dangereux condamné à 18 ans de prison. Il a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à commettre le pire. Mais on en a beaucoup d'autres comme celle-là, Sandrine. L'aspirateur pour tous, mais la terreur pour nombre de femmes. Italie, une femme d'environ 60 ans, frappée puis violée dans une cave par un migrant sénégalais déjà connu des services. Bastia, déjà condamnée à six mois de prison pour violer agression sexuelle sur mineurs. Abdel Karim est désormais soupçonné d'être un violeur en Syrie. Le récidiviste est accusé d'avoir violé ou tenté de violer cinq jeunes femmes, dont deux étaient mineures au moment des faits. Trois d'entre elles se sont constituées parties civiles. La procédure a permis d'identifier les deux autres victimes potentielles qui ont témoigné face aux enquêteurs mais qui ont refusé de déposer plainte. Et on continue Sandrine. Une femme violée en pleine rue à Clermont-Ferrand, placement en détention provisoire d'Assouba, un migrant sans papier. Ville 9 sur l'autre, un adolescent de 14 ans, grand consommateur de films pornographiques, soupçonné de viol sur une septuagénaire sous la menace d'une arme blanche. Tiens, une ville où il fait bon vivre, le vivre ensemble républicain, c'est Nantes. Après une nouvelle agression de conductrice, plus aucun tram ou bus ne circule ce lundi. Les chauffeurs ont la peur au ventre et voici qu'un juge d'instruction de Mayotte se met à être de la partie. Il comparait à partir de ce mardi 19 mars en appel à Créteil dans le Val-de-Marne. Il avait été condamné en première instance en 2022 à 8 ans de prison pour un viol commis en 2014. Il assure que la plainte déposée contre lui par une femme résulte d'un complot. Donc ça existe, les complots. En parlant de Mayotte, face à la colère des riverains, un camp de migrants africains en passe d'être démantelé. Ouf ! Mais la plupart des demandeurs d'asile vont être envoyés en métropole. Menace terroriste maintenant. Un sympathisant de l'État islamique sexagénaire avait projeté un attentat contre une église. Il a été interpellé en région parisienne. Ce n'est pas la première fois que la communauté chrétienne est visée par des projets d'attaque. En juillet 2023, un jeune homme d'origine tchétchène radicalisé avait été écroué pour avoir projeté le meurtre d'un influenceur chrétien. En juin de la même année, deux étudiants ont été interpellés par la DGSI en Seine-Saint-Denis et dans les Alpes-Maritimes pour avoir voulu passer à l'acte contre les ennemis de l'islam. Les inquièteurs avaient trouvé le domicile dans l'un d'entre eux le plan d'une église parisienne. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes a fait le déplacement à Lyon ce jeudi où il était l'invité à fêter le repas de rupture du jeune en compagnie du maire écologiste de la ville à l'Institut français de civilisation musulmane. Grégory Doucet et Gérald Darmanin ont dîné à la même table le mitoyen de la grande mosquée qui fête cette année ses 30 ans le bâtiment de 2500 m2 qui abrite l'IFCM a été inauguré en 2019 par Christophe Castaner. Il est présenté sur son site internet comme un lieu de culture et de science abordant les multiples facettes de la riche civilisation musulmane. L'édil et le ministre pourront parler de leur grande cause commune l'éradication de la menace de l'extrême droite ! Oula ! Deux groupuscules identitaires d'origine vionnaise sont dans le collimateur des deux hommes et devraient bientôt être dissous. La paix civile est sauvée. Le vivre ensemble triomphera. Mais la Grande-Bretagne est un avance sur nous Nicolas en matière d'accommodement de diversité et d'inclusivité. En plein Ramadan mois de jeûne de prière et de partage pour les musulmans la célèbre gare londonienne a décidé d'afficher le hadith du jour une communication orale du prophète de l'islam sur les panneaux électroniques et le prophète Mahomet que la paix soit sur lui a dit que les fils d'Adam sont des pêcheurs mais les meilleurs des pêcheurs sont ceux qui se répandent souvent ou ainsi pu lire les voyageurs aux côtés des horaires des trains. Certains sont certes pas contents ils annoncent une différence de traitement avec le carême qui se déroule en ce moment Je suis un carême pas d'alcool ni de chocolat personne n'affiche de message d'encouragement à l'attention de ceux d'entre nous qui pratiquent le carême comme c'est le cas pour le ramadan à l'égard de King's Rock Cross Le souverainiste anglais Nigel Farage Bravache s'est même demandé sur le réseau social ne sommes pas nous censés être dans un pays chrétien ? Alors ce deux poids deux mesures est une constante de l'Occident aujourd'hui c'est cette marque d'injustice qui la rend si détestable au travers le monde Vous voyez au Moyen-Orient où l'inaction de l'Occident contraste avec les propres taux vatanguer les livraisons d'armes à l'Ukraine et les sanctions financières contre la Russie dans l'Est de l'Europe 100% de la population de Gaza subit une insécurité alimentaire grave Blinken, le secrétaire d'état américain reconnaît à demi-mot la situation de famine les agents spécialisés de l'ONU ont averti lundi que plus de 1,1 million des habitants de Gaza soit la moitié sont déjà confrontés à une situation de faim catastrophique proche de la famine le nombre le plus élevé jamais enregistré par l'institution d'ores et déjà on peut dire que des palestiniens meurent de faim à Gaza à avoir qualifié improprement de pogrom les massacres terroristes du 7 octobre Israël court le risque un jour d'être accusé d'avoir organisé l'équivalent d'un holodomor dans les territoires palestiniens l'histoire risque d'être un juge impitoyable l'américaine malgré sa posture s'aligne de fait sur les positions d'Israël en conditionnant à cesser le feu à la libération des derniers otages détenus par le Hamas faudrait-il que Macron envoie ses mecs à Rafa comme il dit d'Odessa pour que la paix revienne dans cette région du monde les palestiniens risquent d'attendre longtemps et c'est pas demain la veille que le comité des JO interdira à la délégation d'Israël de défiler lors de la cérémonie d'ouverture comme ils viennent de le faire avec les athlètes russes les temps changent mais la logique du bouc émissaire perdure comme je l'ai déjà dit la semaine dernière la violence avance avec le masque de la défense des victimes elle n'en est que plus redoutable les temps changent en effet en 1936 Hitler quitte le stade des JO indisposé par les victoires de JC Owens sprinter noir américain et en 2024 l'artiste américaine Alison Sarr choisit pour créer la sculpture olympique son travail se concentre sur la diaspora africaine l'identité féminine noire et trouve son inspiration dans la spirituelle l'été et l'art folklorique africain Alison Sarr a notamment été choisie pour la dimension éco-responsable de son projet tous les éléments composés en sa structure seront produits en France elle trônera au coeur de la ville lumière mais l'exclusion de la délégation russe de la cérémonie d'ouverture est cohérente selon madame Oudea Castera ben vraiment il n'y a pas moyen déjà déjà il y a une volonté d'humilier la France le peuple français selon Marine Le Pen avec Aya Nakamura au JO humilier l'ennemi est une constante des cosmopolites regardez avec Trump à qui on continue de faire toutes les misères du monde et toujours avec ce classique deux poids deux mesures le fonctionnement de mafier de la famille Biden par exemple étant systématiquement passé sous le boisseau mi-février l'homme d'affaires Trump a été condamné à payer 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier mais lundi soir ses avocats ont avoué que leurs clients n'étaient pas en mesure d'apporter à la justice new-yorkaise la garantie de paiement Donald Trump dénonçait à juste titre dans la foulée dans un communiqué une amende anti-constitutionnelle anti-américaine sans précédent et pratiquement impossible pour n'importe quelle entreprise y compris une entreprise aussi prospère que la sienne sans garantie à 100% sur son deuxième procès l'amende l'appel interjeté par le candidat donc dans une autre juridiction ne sera pas suspensif le 28 février la section d'appel de la cour suprême new-yorkaise avait rejeté une offre de garantie de 100 millions de dollars c'est quand même pas mal de l'ancien président et affirmait que le tribun devrait s'acquitter de toute la somme d'ici au 25 mars si ce n'est pas le cas les autorités compétentes pourraient saisir ces biens vous voyez la volonté permanente d'humilier ce qui aussi un peu réjouissons-nous est un aveu d'impuissance dette, déficit vente, panique au sommet de l'état selon le Figaro la France court-elle tout droit vers la faillite alors que l'INSEE dévoilera sa première estimation du déficit public pour l'année 2023 mardi prochain Emmanuel Macron a réuni mercredi les chefs de la majorité pour un dîner de crise à l'Elysée l'estimation risque de faire l'effet d'une bombe à quelques mois des élections européennes Bercy tente d'anticiper les prévisions de l'INSEE et table sur un défi déficit public de l'ordre de 5,5% du produit intérieur brut un PIB un séisme puisque l'objectif fixé était de ne pas dépasser 4,9 la France serait alors le cancre de la zone euro ce qui pourrait avoir comme conséquence la dégradation des notes établies par les agences Fitch et Moody's une perspective qui sème la panique en Macronie chacun y va de sa proposition ça part dans tous les sens s'importe un conseiller d'autant plus que les pistes d'économie sont limitées il n'y a que sur les dépenses sociales qu'on peut vraiment agir s'inquiète un autre et la menace des républicains de déposer une mention de censure sur le prochain texte budgétaire fait craindre le pire ça fait peur l'injoué politique s'alarme un ministre à la sortie du palais de l'Elysée conscient que ce gouvernement marche sur un fil on rappellera en préambule que le problème auquel nos petits Mozart de la finance sont confrontés est celui d'une baisse d'activité qui implique une baisse de recettes fiscales ça dilate le déficit n'est-ce pas nono ? on espérait mettre à genoux les russes mais ce sont les français qui se retrouvent à quatre pattes et je pense que la grosse carotte va avoir du mal à passer même pour l'électorat boomer de Macron finalement comme nous le disions au début la guerre arrangerait bien le pouvoir en place déjà parce que la solution à la dette historiquement c'est la guerre c'est comme cela ce qui fait que ceux qui nous gouvernent depuis quelques décennies les principaux responsables de ce qui arrive si nous évitons cette guerre ou tout du moins nous y survivons il faudra s'en souvenir au moment de les juger mais l'on voit bien que Macron est rattrapé de tous côtés par son incurie par ses mensonges dans tous les domaines il est acculé un peu comme ses commanditaires à Davos par exemple ce qui le rend d'autant plus dangereux le roi est nu et ça commence à sérieusement se savoir et se voir il y a un personnage énigmatique dont on parle beaucoup en France et pour cause il reflète un peu le mal français personne ne vous fascine comme beaucoup de français je crois je ne sais pas vous ne pensez pas à Xavier Dupont de Ligonnès tout de même et bien si dans le mille l'homme de la Turine Nantes il a massacré toute sa famille et est aujourd'hui porté disparu un manipulateur pervers narcissique profiteur qui ne supportait pas les reproches commercial séducteur il se trouve sans horizon lorsque l'arrivée des huissiers se profile il sait qu'il n'a pas les moyens d'éponger ses dettes et il ne pourra pas l'assumer la panique que cela lui inspire est celle d'un animal acculé qui aboie dans le noir le témoignage de son meilleur ami va tout nous expliquer Xavier Dupont de Ligonnès a fait un reset plus de soucis plus d'huissiers plus de problèmes de famille plus de contraintes plus de dettes alors avis aux amateurs nos dirigeants disent tout assumer mais n'assumeront rien le great reset sera nucléaire ou ne sera pas le rejet jeudi par le Sénat de la ratification de l'accord de libre-échange CETA est un petit coup de tonnerre symbolique lourd de conséquences politiques 211 voix contre 44 pour seulement la claque ce vote intervient 5 ans après un scrutin difficile à l'Assemblée nationale où en 2019 les députés avaient validé dans la douleur ce traité économique commercial avec le Canada or Covid-19 et suspension des travaux parlementaires oblige le texte était ensuite tombé dans l'oubli et n'avait jusqu'à là pas été débattu à la chambre haute c'est désormais chose faite grâce au groupe du parti communiste qui a profité de sa journée d'initiative parlementaire pour exuber ce texte du gouvernement sur le fond si les sénateurs macronistes et centristes ont vanté les mérites du CETA les bandes de la gauche et des républicains ont largement critiqué l'accord nous ne pouvons plus continuer à importer d'ailleurs ce que nous produisons chez nous a cinglé le LR Laurent Duplon il ne s'agit pas ici de remettre en cause le libre-échange a de son côté plaidé Valérie Boyer estimant que le CETA loin de répondre aux objectifs lois mettait une épée de Damoclès sur notre agriculture un signal clair à la commission européenne au moment où celle-ci négocie le Mercosur conclut le président du groupe LR au palais de Luxembourg Bruno Retailleux prochain ronde fin mai devant l'Assemblée nationale juste avant les élections européennes ils vont avoir l'air malin les députés de la majorité de défendre un traité de libre-échange rejeté par l'ensemble du monde agricole Vous voyez bien Lara que l'étau se resserre sur Macron il ne reste donc plus que la fuite en avant La fuite en avant pour la France comporte des risques considérables pour la paix dans le monde probablement mais surtout pour la France elle-même les français n'ont-ils pas confiance aujourd'hui ? Le vice-président de la Duma Peter Tolstoy a répondu de façon très explicite à Emmanuel Macron à propos de l'envoi des troupes françaises en Ukraine lors d'une interview à BFM On va tuer tous les soldats français qui se rendront en Ukraine Quand ils vont rentrer en cercueil couvert par le drapeau tricolore je ne pense pas que les français seront contents a-t-il affirmé et de réitérer ses propos ça va se terminer par les cercueils à Orly et ce ne sera pas Macron qui va les accueillir là-bas à l'aéroport puis s'adressant aux français directement Vous les français qui voulez venir avec des soldats à Odessa vous êtes en train de provoquer la troisième guerre mondiale Il déclare par ailleurs qu'il y aurait 13 000 mercenaires qui se trouvent au cœur du conflit en Ukraine dont selon lui 367 français et que parmi ces derniers 147 ont déjà été tués Alors dont prétend-il le général Jean-Louis Georgelin qui pilotait la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui ne serait donc pas mort lors d'une randonnée qu'il effectuait excusez-moi seul sur les pentes du mont Valier dans les Pyrénées l'été dernier mais sous les coups d'un missile de haute précision russe dans un bunker de l'OTAN J'ai quelques doutes quand même J'admets qu'une randonnée seule comme cela ça peut paraître étonnant mais cette mort en Ukraine permettez-moi de vous le dire ne correspond pas au profil du personnage tout sauf un baroudeur un héros de guerre notre bon général Georgelin l'ancien chancelier de la Légion d'honneur est plutôt habitué à accompagner avec coupe de champagne et petit four son éminence et madame lors d'une remise de Légion d'honneur à quelques stars du showbiz plutôt qu'à se trimballer sur un terrain d'opérations militaires de haute intensité qu'il n'a jamais connu de toute sa carrière militaire Vous pensez à notre jeune président plein de virilité descendant les marches du perron de l'Elysée main dans la main avec Elton John lors de la remise de sa Légion d'honneur ? Eh ben oui Rocketman c'est une chanson pas l'eau d'un missile hypersonique Alors j'ai bien regardé les états de service du général Courage selon nos médias habituels dont Macron dira aux invalides il aime ça les commémorations avec le décès du général Jean-Louis-Jean Gelin la nation perd l'un de ses grands soldats à la France un de ses grands serviteurs et Notre-Dame le maître d'oeuvre de sa renaissance Même Charles III en a fait des tonnes sur le grand soldat ce qui est quand même pas bon signe venant d'un anglois L'ancien chef d'état-major doit ses galons et autres étoiles principalement à ses stages prolongés chez les politiques premier ministre et président compris sinon c'est plutôt l'école de guerre que les forces spéciales en Afrique L'état-major oui où il se distingue probablement dans la planification alors ça c'est peut-être une piste en effet jeune il fait aussi fort Leavenworth au Kansas aux Etats-Unis afin de suivre le commande dans le General Staff College il est proche des américains ça c'était certain de là à penser que la vierge a dû l'accueillir avec un sourire reconnaissant ses mérites Saint Michel patron des paras Saint Maurice patron des fantassins ayant dû l'escorter jusqu'à elle cela vous me permettrez peut-être d'en douter simple intuition Au-delà de l'anecdote Nicolas en Ukraine le conflit s'approche du dangereux point de bascule le général Burkard est apparu en treillis sur la tribune de l'ampli Foch au sein de l'école militaire le chef d'état-major des armées françaises ne délivre pas un discours de salon académique la situation sur le front en Ukraine est trop préoccupante dit-on le point de sortie de la guerre en Ukraine concerne plus que l'Ukraine prévient-il cela concerne la sécurité du continent voire au-delà et pour plusieurs décennies on ne doit pas compter que sur le courage des Ukrainiens pour nous protéger on doit tout faire pour empêcher une victoire russe et avoir une posture collective qui pose des dilemmes à la Russie c'est-à-dire ébranle ses certitudes de pouvoir concevoir une guerre qu'aucune volonté ne peut briser annonce-t-il dans la logique des déclarations du président Emmanuel Macron le général prône l'action mais pas sans préciser laquelle Burkard Burkard est un communicant pas ou en tout cas plus un militaire au sens premier de ce mot il parle de gagner la guerre avant la guerre ce qui ne veut rien dire sauf à chercher à mettre dans l'esprit des gens qu'on peut gagner une guerre sans la faire à coup zéro or il est extraordinairement dangereux de le penser le retour à la réalité étant alors particulièrement difficile au moment du réveil par ailleurs il manie l'oxymore ce qui peut être une formule littéraire mais pas militaire ainsi invite-t-il les européens à prendre des risques pour leur sécurité non Burkard je suis désolé mais risque et sécurité sont des antonymes alors il faut choisir plus anecdotique mais tout aussi inquiétant Nicolas Tenzer Nicolas Tenzer croit pouvoir affirmer Emmanuel Macron a totalement raison d'envisager l'envoi de troupes nous serions nous aussi capables physiquement de détruire la Russie a-t-il déclaré sur France Info et d'ajouter on ne peut pas laisser uniquement les Ukrainiens se battre à notre place on n'a jamais gagné une guerre quand on combat en arrière de cour quand on fait combattre notre guerre par quelqu'un d'autre il y a un moment il faut se poser directement la question de l'engagement et c'est ce tabou qu'Emmanuel Macron a voulu lever il ose même dire ce qu'il laisserait vers la Russie n'est pas si puissante que ça économiquement la Russie est un nain qui est en train de décliner elle connaît une fuite des capitaux des talents voyez l'état des hôpitaux des infrastructures des écoles non mais attendez là il parle de quel pays ? il semble qu'un concours est député entre nos généraux pour celui qui ira le plus loin dans la surenchère guerrière à la suite des propos présidentiels voilà convoqué le sang des fils et des filles de France pour le général des portes seul moyen d'arrêter Poutine selon lui restaurer tout de suite le service militaire c'est normal ça beaucoup de nos généraux en temps de paix ne doivent leur promotion qu'aux bonnes grâces des politiques il est donc pavlovien chez eux de surenchérir après la parole présidentielle en temps de guerre ce serait plus compliqué imaginons comment tout cela pourrait s'enchaîner dans les mois à venir alors nous devons cette analyse de l'engrenage à l'excellent Pierre-Antoine Pontoiseau philosophe et logicien contributeur de riposte laïque que nous ne manquerons pas d'inviter prochainement prenons Macron au mot dit-il si nous intervenons c'est que la cause sera désespérée soulignons déjà qu'envoyer la troupe quand les événements vous sont très défavorables c'est sommet de la stratégie militaire ou l'art de préparer sa propre défaite si nous intervenons dans la région d'Odessa pour protéger l'accès à la mer de l'Ukraine les quelques milliers de soldats français seront exposés comme les ukrainiens aux bombardements russes et sans doute nous viseront-ils mourir sous les bombes dans l'impuissance du combat qui n'a pas lieu voilà de quoi rassurer les régiments étrangers que nous envoyons l'image de notre armée la réputation de la France va en prendre un coup vont en prendre un coup même certains de nos alliés nous lâcheront aux premiers incidents et que dira notre état-major d'Operet aux 50ème mort sous les bombes russes il faut monter au front fournir des avions tirer des missiles en Russie ils sont nombreux les cons prétentieux qui nous ont fait perdre tant de batailles et de guerres depuis 150 ans critiqué Macron s'il en a dans le génie de sa solitude et l'assurance de sa vérité héroïque lui le guide de l'Europe libre au prix du sacrifice de la France alors nous équiperons des avions de chasse et effectuerons des missions sur le sol russe pour sauver l'Ukraine et la France bien entendu que feront les russes bah ils manqueront pas de détruire une partie de nos avions ils feront monter les enchères en bombardant un peu plus Odessa voire Kiev et notre président hystérique ne se départira pas face à tant d'agressivité russe les cyberattaques la destruction de nos avions les bombardements des villes ukrainiennes et la pression sur le front il justifiera l'inflation guérière mais jusqu'où ? des propos de Macron sont d'ores et déjà très inquiétants lui n'est responsable de rien parce que Poutine est responsable de tout c'est une formule franche au moins pour nous signifier qu'il est irresponsable mais que fera-t-il cet irresponsable déclaré qui accuse Poutine d'être même responsable de ses décisions futures moi si vous suivez la menace nucléaire ne serait pas de son fait mais une conséquence de l'entêtement de Poutine et tout cela va un cran plus loin Macron l'innocent ne sera bien évidemment responsable de rien poussé par un vilain méchant Poutine merci encore à ceux qui le soutiennent merci aux députés qui votent l'aide à l'Ukraine merci aux journalistes qui mentent et désinforment depuis des mois si un jour nous en arrivons là surtout qu'ils se regardent de bien dans la glace parce que l'enfer sera là et leur enfer sera pour l'éternité vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr merci d'avance voici qui glace le sang Nicolas à vous entendre notre revue de presse n'a jamais autant mérité son appellation de revue de presse de la fin des temps mais comment pourrait-on raisonnablement en arriver là je vais faire durer un peu le suspens je vous donne rendez-vous pour la suite dans ma prochaine chronique mardi soir vers 19h30 sur GPTV la chaîne Youtube où j'évoquerai la personnalité d'Emmanuel Macron sous le prisme de l'analyse gérardienne de l'obsession mimétique qui mène aux extrêmes et à la guerre petit indice on parlera entre autres de ces petits points serrés de notre président boxeur de ces petits muscles photoshopés qui vient dans son esprit pour le moins ennuyé et dérangé répondre en termes de communication aux démonstrations de force d'un poutine torse nu à la musculature saillante et ça pourrait mal finir comme je chercherais à le démontrer Macron est un peu un impénitent manipulateur quelques articles de presse le dépeignent sous les traits d'un séducteur de vieux monsieur il ne supporte pas qu'on lui résiste car sinon attention à ses réactions ce qu'il faudrait expliquer aussi par la suite c'est comment finalement le fétichisme de la paix en Europe peut aboutir paradoxalement à faire la guerre au nom de la paix c'est en filigrane de tout ce que nous avons dit aujourd'hui vous n'avez rien de plus réjouissant avant de passer au grand angle ah si j'ai vu qu'une loi sur la discrimination capillaire était à l'étude au parlement je considère être discriminé en tant que mâle blanc chauve de plus de 50 ans si on retirait chauve ça serait toujours un boulet en moins à porter sûrement pas c'est pour les coupes afro on ne parle de trop plein et pas de trop peu ah bon je fais comment alors moi j'ai pas les moyens de me faire des rajouts de me coller je ne sais trop quoi sur la tête comme d'autres vous avez vu d'ailleurs Nicolas que madame est très embottée à la une du figaro madame où elle affiche toute sa complicité avec le directeur artistique de la collection femme de 8 ans le vêtement à l'aide à se glisser dans la fonction de première dame je suppose fonction qui n'existe pas soit dit en passant dans la constitution ces faussos apportent en tous les cas un démenti sérieux à ceux qui prétendaient que Brigitte était la mère de Tiffé-Nosière c'est absolument impossible oh non Nicolas vous n'allez pas commencer nous sortir une théorie complotiste de dernière des fagots avec cette malheureuse Brigitte ces photos apportent en tous les cas un démenti sérieux à ceux qui prétendaient que Brigitte était la mère de Tiffé-Nosière moi je suis désolé et c'est pas le moins du monde une théorie complotiste je trouve qu'il y avait beaucoup de malveillance à colporter cette vilaine rumeur que Brigitte était la mère de Tiffé-Nosière ces photos apportent un démenti cinglant c'est Tiffé-Nosière la mère de Brigitte et non pas l'inverse la vérité saute aux yeux bon sang et elle est dans le Figaro Magazine cette fois-ci mais je pense que vous êtes irrécupérables mon pauvre Nicolas bon allez à samedi prochain pour une nouvelle revue de presse de la fin des... et l'autre étant Zoom ils sont revenus tous les deux ils ont été collègues à un moment de Russie l'un a eu le bonheur de revenir en Bulgarie où l'accueil à mon avis s'est bien déroulé l'autre ça a été plus compliqué oui il a l'air en forme on va parler de l'un et de l'autre je vous avais annoncé que le président donc de Géopolitique Profonde était présent parmi nous en tout cas dans le studio virtuel c'est Franck Pengam déjà nous allons voir s'il nous entend si nous nous l'entendons et lui souhaiter et bien la bienvenue sur Radio Courtoisie bonjour Franck bonjour Nicolas bonjour Lara bonjour Cyril est-ce que vous m'entendez bien oui bonjour Franck on vous entend parfaitement et donc donc oui un second invité de dernière minute je dirais on a eu beaucoup de dernières minutes dans cette revue cette semaine triste aussi alors malheureusement pas que des bonnes nouvelles Cyril Gaucher victime d'un nouveau maccartisme français on parlait de Nicolas Tenzer tout à l'heure une sorte de chasse aux sorcières je le présente peut-être tout de suite maire adjoint de Talan en Côte d'Or il est élu de Dijon métropole il fait face à une décision de son maire de le démettre de ses fonctions d'adjoint et tenter de lui retirer ses mandats d'élu parce qu'il est allé en Russie vous rendez compte assister aux opérations de vote pour les présidentielles en tant qu'expert international par ailleurs il devrait bientôt être entendu par les instances nationales de son parti LR dans le cadre d'une éventuelle procédure d'exclusion bonjour Cyril Gaucher bonjour à tous les trois et bienvenue donc sur Radio Courtoisie vous êtes déjà venu sur Radio Courtoisie ou c'est la première fois ? jamais jamais il a fallu que je me transforme en martyr pour finalement attirer votre intérêt votre attention c'est certain en tout cas que vous attirez notre attention parce que c'est quand même pas commun en France pays démocratique que l'on fasse ce genre de procès un élu un élu de la république eux qui aiment tant parler des élus de la république dites donc un vrai républicain moi je croyais qu'on les bichonnait nos élus là ça n'a pas l'air d'être le cas on va en parler avec vous mais on va revenir aussi évidemment pour l'un comme pour l'autre Franck sur les impressions vos impressions de Russie votre retour de Russie Franck est-ce que vous voulez débuter sur ces impressions justement de la Russie déjà parce que je crois bien vous allez peut-être me le confirmer que c'est la première fois que vous alliez en Russie à la fois à Moscou et à Saint-Pétersbourg qu'est-ce que vous nous ramenez mon cher Franck de ce pays du grand froid écoutez c'est effectivement la première fois que je suis allé en Russie donc je suis allé dans deux villes les deux principales villes en plus Moscou et Saint-Pétersbourg qui sont magnifiques donc les impressions sont vraiment très très bonnes on avait l'impression que tout était sous contrôle quand on y était mais c'est vrai que ce qui s'est passé hier hier soir du coup jette un peu un coup de froid à la situation actuelle c'est le printemps que le crocus mais les crocus etc ben non c'est pas le printemps l'hirondelle fait pas le printemps je précise tout de suite pour faire le lien avec justement Cyril Gaucher que quand on a tout à fait le droit légalement parlant de se rendre en Russie il faut arrêter un peu les bêtises deux secondes on peut faire un visa et puis aller en Russie tout simplement donc nous c'est exactement ce qu'on a fait donc on a surveillé les élections en tant qu'observateur et c'est vrai que moi je suis assez étonné notamment Cyril qui était du coup une personnalité élue de voir tout un tas d'articles qui nous accusent immédiatement d'être financés d'être des collaborationnistes ou quelque chose comme ça alors qu'on se rend tout simplement dans un pays étranger encore une fois de manière tout à fait légale donc nous enfin moi en tout cas ça s'est vraiment super bien passé j'ai eu une très très bonne impression les Russes sont très gentils vu qu'il y avait un peu plus de 1100 observateurs internationaux et bien on a pu rencontrer énormément de personnalités il y avait des députés des ministres des personnes des sociétés civiles des ONG des associations et donc en fait tous ensemble on a participé et observé les élections de tout un tas de façons différentes donc c'était vraiment une expérience à la fois humaine culturelle et pour moi c'était vraiment une première découverte qui s'est extrêmement bien passée mais alors Franck ils sont moi je pensais que les Russes étaient un peu bruts de décoffrage ils sont ils sont très gentils bon alors on est rassuré déjà ils ne mangent pas de petits enfants dès le petit déjeuner non voilà il n'y a pas d'enfants qui courent pieds nus comme dit Xavier Moreau dans les rues ils ne mangent pas d'enfants le russe classique on va dire il est peut-être un peu méfiant au début il va poser quelques questions il n'est pas aussi ouvert qu'un américain ou qu'un anglo-saxon au premier abord par contre une fois qu'ils commencent à vous cerner un petit peu et bien là ils deviennent adorables et puis en plus on a quand même la chance d'être français et quand on est français en fait on gagne déjà énormément de points dès le début voilà c'est ça et moi j'ai beau avoir une tête d'africain un peu en fait c'est pareil donc voilà quand je m'annonce en tant que français ils sont tout simplement adorables malgré effectivement mon visage de français de branche ils ne sont même pas racistes vous nous cassez le bloc là c'est pas possible désolé mais c'est vraiment une réalité et donc justement en parlant de ça il y avait énormément d'africains de latino-américains qui ont été accueillis d'ailleurs en tant qu'observateurs aussi et ils ont été aussi très très bien accueillis donc non c'était vraiment une expérience encore une fois humaine vraiment très intéressante j'ai adoré les russes et j'ai adoré la Russie et alors les militaires la police comment sont-ils parce que c'est pareil surtout des militaires qui viennent de théâtres d'opérations de haute intensité comment ça se passe avec eux vous en avez vu d'ailleurs partir au front déjà ça c'est assez intéressant on voit des alors il y a différents types de militaires mais on les reconnaît à leurs vêtements donc il y a des militaires clairement qui sont en train de partir au front on les voit dans la rue des fois ils sont en permission ils sont par exemple dans des stands commerciaux en train de faire un peu de shopping ou alors des fois ils ont apparemment quatre semaines de permission donc ils peuvent revenir du front pour aller voir un peu leur famille et donc en fait on peut les voir un peu dans la rue et moi j'ai constaté que déjà j'ai vu par exemple une dame avec ses enfants s'arrêter et vouloir prendre une photo du militaire avec ses enfants donc ils ont l'air d'être assez appréciés on peut en voir également dans les gardes-trains et dans les aéroports qui sont soit sur le départ soit sur l'arrivée et donc en fait ils font partie entre guillemets intégrante de la société et ils ont l'air d'avoir un fort soutien populaire ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter donc ces militaires-là qui partent sur le front et bien voilà on en voit un peu partout c'est assez étonnant parce qu'ils sont comment dire ils sont lourdement vêtus ils sont vraiment prêts à aller au front donc on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses aussi fréquemment et puis ensuite il y a les policiers et les gendarmes qui peuvent être habillés d'une façon militaire aussi mais un peu différente en bleu foncé cette fois-ci et non pas en vert kaki et donc là ce sont des militaires qui sont chargés de la sécurité tout simplement ou alors des gendarmes plutôt et des policiers et eux sont assez gentils je pense qu'apparemment ils ont eu des consignes de prendre également soin des étrangers notamment occidentaux de faire un effort de bienveillance donc ils nous accueillent bien ils nous parlent gentiment et puis ils nous laissent faire à peu près ce qu'on veut donc il y a quand même par rapport à la France il y a beaucoup beaucoup de sécurité il y a des portiques à peu près partout pour vérifier qu'il y ait des bombes etc mais vraiment dans tous les bâtiments classiques les gares il y a des portiques vraiment partout ils contrôlent les bagages et puis une présence policière un peu plus supérieure en tout cas à la France je pense donc voilà ça donne un sentiment de sécurité assez élevé et donc voilà à peu près sur ce sujet là des militaires bon et les femmes vous parliez des femmes est-ce qu'elles comment sont on parle beaucoup de la beauté des jeunes femmes russes on espère que Darina n'entend pas mais vous y êtes vous y avez passé un moment quand même alors comment sont-elles elles sont des jolies femmes il paraît que c'est extraordinaire que les hommes les français passent leur temps ils en font des torticolis à se retourner dans la rue oui c'est vrai c'est connu pour ça donc effectivement on est assez curieux quand on va sur place alors à Saint-Pétersbourg ça ne m'a pas frappé mais par contre à Moscou c'est vrai qu'il y a quand même des femmes vraiment vraiment très très volies et puis c'est de différentes ethnies si je puis dire donc il y aura vraiment des slaves qu'on peut reconnaître assez facilement mais il y a également des femmes un peu plus asiatiques ou métisses slaves asiatiques et là effectivement ça donne un mélange des genres assez sympathique donc il y a pas mal de femmes et puis ce qui est intéressant à noter ce qu'on peut remarquer en termes un peu plus sociologiques c'est que les femmes sont beaucoup plus présentes que les hommes on en voit plus de manière en termes numériques donc on peut penser que la plupart il y a énormément d'hommes sur le front en fait donc il y a une supériorité numérique des femmes et donc c'est assez étonnant c'est assez étonnant il y a énormément d'hommes en proportion et donc voilà il y a énormément de jeunes femmes de belles femmes qui sont peut-être disponibles je n'en sais rien mais en tout cas si les occidentaux veulent y aller encore une fois ils peuvent prendre un visa et puis aller expérimenter par eux-mêmes on va poser les mêmes questions à Cyril Gaucher qui est dans le studio il va nous parler aussi de son retour de Russie des femmes vous pourrez nous reparler peut-être des jeunes tout à l'heure des militaires des russes en général vous ce ne crois pas que c'était la première fois que vous alliez en Russie par contre non et le fait d'avoir ces retours notamment de Franck mais de l'ensemble des personnes des délégations ça m'a permis de revivre moi six ans après finalement mes premières impressions et c'est vrai que ceux qui venaient pour la première fois sur le territoire russe faisaient état d'impression forte de surprise de contraste par rapport à notre Occident qui m'ont exactement rappelé ma première sensation quand j'ai posé le pied sur le sol russe il y a six ans en 2018 une seule chose que je voulais dire en préalable quand même c'est un mot de compassion et de solidarité ce matin plus de 60 morts à Moscou plus d'une centaine de blessés ça traduit une chose c'est que nul n'est à l'abri du terrorisme et que quelles que soient les cultures en termes de sécurité quelles que soient les protections qu'on puisse avoir toutes nos grandes métropoles mondiales sont des villes de passage de mélange de brassage etc a priori Moscou également accueille beaucoup de gens notamment d'Asie je ne sais pas encore d'où sont originaires mais il semblerait bien selon les informations du Tadjikistan il semblerait bien effectivement que selon l'FSB ça vienne du Tadjikistan peut-être à voir et bon voilà c'est toujours s'armer aussi chacun à sa place quand on essaye de faire des clivages idéologiques entre Orient-Occident finalement ça nous rappelle que le Bataclan c'était il y a quelques années à Paris et que là aujourd'hui avec le Crocus City voilà aucune grande métropole n'est à l'abri de ça et visiblement dans la première revendication de Daesh on disait une salle bondée de spectateurs chrétiens je crois que ça faisait partie du verbiage alors revendiquer ou pas à voir mais en tout cas c'est un point important et ça doit au contraire alors dans la compassion dans l'horreur mais ça doit nous rapprocher encore plus de la Russie ça devrait en tout cas c'était la réflexion que je me faisais hier soir ça pourrait paradoxalement rapprocher il y a eu des belles phrases en tout cas diplomatiques même la France a exprimé quand même quelques mots à l'égard des victimes russes bon c'est déjà ça ils condamnent mais par contre quand on parle de l'isolement de la Russie moi j'ai constaté que tout de suite les deux pays les plus peuplés du monde c'est-à-dire la Chine et l'Inde ont présenté leur condoléance au peuple russe et au gouvernement russe les occidentaux ne vont pas jusque là on a effectivement voilà il y a cette alors ça c'est très intéressant on pourrait alors sur chacune des questions évoquées on pourrait faire 20 minutes sur le clivage gouvernement-peuple alors ça en Occident c'est une espèce d'escroquerie intellectuelle qui consiste à dire que le peuple russe on l'aime bien parce que ce serait politiquement incorrect en Occident de dire qu'on va mettre un peuple au banc de l'humanité donc ça on peut pas le dire donc on le dit pas donc on n'est pas russophobe mais on n'est pas russophobe tout va bien par contre oh les gouvernements alors là dois-je rappeler qu'on a les gouvernants que l'on mérite et que les gouvernements sont quand même globalement à l'image de leur peuple et en Russie tout particulièrement il suffit de sonder les cœurs et les reins Franck l'a fait comme moi et les observateurs également bon je parle un petit peu la langue de Pushkin je dis pas la langue de Tolstoy parce que maintenant que je dis je parle la langue de Tolstoy on me dit Piotr Tolstoy ou oui mais il a énormément d'arrières petits-enfants aujourd'hui en activité dont un que je reçois assez souvent à la radio qui est le photographe qui est aussi un arrière-petit-fils alors le fait effectivement de pouvoir discuter avec ces Russes dans le texte permet aussi de prendre la mesure des choses ils sont unanimistes et il n'y a pas de rupture il n'y a pas de frontière entre le peuple russe et ses dirigeants évidemment pas plus que chez nous d'ailleurs on a les dirigeants qu'on mérite bien sûr merci Cyril j'ai vu que vous vouliez intervenir mon cher Franck nous vous écoutons oui ben je vais rebondir directement sur ça c'est vrai que déjà les Russes eux font très très bien la distinction entre le pouvoir politique notamment en France qui leur est hostile et la population ils adorent les Français et ça faut bien le souligner quand je serre la main des Russes quand je leur dis voilà nous on n'est pas des on n'a pas voté Macron on ne soutient pas le régime Macron et compagnie ils le savent très bien et ils savent très très bien faire la distinction donc il n'y a même pas besoin de leur expliquer c'est normal pour eux ils adorent tellement la France que la distinction ils la font de manière automatique je voulais quand même souligner quelque chose sur le sujet du terrorisme on a quand même remarqué sur les chaînes de médias même stream qu'ils ont directement proposé cette fameuse thèse qui est ultra conspirationniste en temps normal qui est la thèse du false flag qui est la thèse de l'attentat sous faux drapeau je rappelle que quand on met cette thèse sur la table sur les attentats en France que ce soit le Bataclan que ce soit Mohamed Merah que ce soit plein de choses comme ça c'est directement balayé d'un revers de la main et ça m'a impressionné hier c'est à dire que le terrorisme peut être utilisé pour des intérêts qu'ils soient politiques ou géopolitiques c'est complètement objectif et derrière les terroristes tous nos terroristes à nous les soi-disant terroristes français ils étaient surveillés par les services de renseignement ils étaient tous connus 100% mais la thèse du false flag est complètement balayée d'un revers de la main là dans le cas russe c'est dingue comment ils ont essayé de nous faire passer vraiment directement la pilule comme quoi c'était l'état russe qui était directement derrière les attentats évidemment sans aucune preuve et puis contrairement à ça m'a vraiment frappé contrairement à George Bush en 2001 qui avait peut-être besoin d'un petit regain de popularité dans une période difficile là pour le coup en Russie l'élection était passée le pouvoir était confirmé le plébiscite avait eu lieu finalement il y avait assez peu d'intérêt pour le pouvoir et vous connaissez la formule 100% d'accord la formule classique mensonge d'un côté des Alpes et vérité de l'autre et bien là c'est pareil il n'y a de complot qu'à l'est de l'Europe et même à l'extrême est c'est déjà plus l'Europe pour eux d'ailleurs c'est la Russie mais en effet je pense que pour nos consommateurs grands consommateurs français d'informations en continu ils vont découvrir cette fameuse théorie là du faux drapeau dont on se serait cru à certains moments hier soir sur certains médias de réinformation particulièrement radicaux Franck oui exactement et comme le dit Cyril voilà ces attentats Poutine a une légitimité écrasante et ça on va en revenir également avec le point numéro 1 le point vraiment observateur et moi j'observe et je pose des questions mais je suis je fais mon travail de sociologue derrière c'est à dire que je vais vraiment voir les gens et puis je leur pose tout un tas de questions Poutine a une popularité mais tellement écrasante que c'est choquant ce qui est choquant c'est le fait que Poutine il n'y ait pas de débat et les gens l'ont dans la peau ils l'ont dans la peau leur président c'est leur empereur c'est vraiment leur empereur donc pour vous toutes les informations comme quoi finalement les élections auraient été tout particulièrement truquées et alors d'ailleurs très drôle aussi je ne sais pas si vous avez noté c'est que ce même vote électronique qui est au dessus de tout soupçon quand c'est aux Etats-Unis lors des dernières élections est pointé du doigt évidemment par les observateurs occidentaux lorsque c'est le cas en Russie c'est vrai ils votent beaucoup en électronique précisons aussi que l'OSCE l'OSCE elle-même avait remis en cause effectivement la pertinence et l'honnêteté du vote électronique aux Etats-Unis l'OSCE elle-même alors l'OSCE qui n'est d'ailleurs pas reconnue dont l'autorité et l'expertise n'avaient pas été acceptées par les Etats-Unis c'est ça qui est assez pertinent effectivement assez intéressant à voir on a vu Franck tu as vu peut-être aussi une double sécurité dans le vote électronique en Russie puisqu'il y a à la fois donc la partie numérique enregistrement de data de données numériques mais également l'impression pour chaque vote numérique d'un document de vote qui vient en fait dédoubler ça et qui vient apporter en théorie en tout cas un complément papier en fait un deuxième document qui sera du coup totalisé comme un bulletin en fait et qui permettra de venir contrôler qu'il y a bien une cohérence entre la totalisation des chiffres numériques et voilà ceci bon c'est ce qu'on a constaté Franck oui donc le vote électronique c'est toujours pareil ce double discours insupportable le vote numérique aux Etats-Unis ça permet de renforcer les élections de leur donner une dimension démocratique supplémentaire mais en Russie en fait c'est le contraire donc le vote électronique peut-être complètement truqué c'est exactement comme le terrorisme le terrorisme il est bien fait par les islamistes en Occident mais par contre en Russie peut-être que c'est l'Etat qui organisait ça directement c'est toujours pareil donc en fait peu importe ce que fait la Russie ce sera toujours mauvais quand on a constaté les élections ça s'est plutôt bien passé qu'on regarde vraiment le déroulement justement l'un et l'autre on a envie de vous entendre sur le déroulement justement de ces élections votre expertise même si évidemment on peut toujours se faire flouer quel est votre ressenti sur la façon dont les élections se sont déroulées exactement c'est comme mes observations par exemple sur la légitimité de Poutine il faut bien comprendre que ce n'est pas scientifique moi je pose un regard sur ce que j'ai expérimenté sur le terrain ça ne veut pas dire que j'ai raison mais en tout cas de ce que je vois pour moi il n'y a pas photo en termes de popularité ça c'est un premier point sur le deuxième point sur l'observation pareil ce n'est pas scientifique il faudrait agréger des observations de différentes personnes mais je pense qu'on a quand même un relatif consensus à ce sujet de ce qu'on voit c'est complètement apaisé ça s'est très bien passé le déroulement est tout à fait conventionnel conventionnel ça se passe exactement comme en France voire avec une sécurité supplémentaire parce qu'il y a des caméras non pas dans l'urinoir dans l'isoloir dans l'isoloir pardon mais des caméras tout autour tout autour de dans la salle des élections et donc en fait c'est vraiment c'est vraiment très très sécurisé et puis tous les bénévoles qui participent quand on leur parle quand on discute avec eux bien ils sont tout à fait ouverts c'est même un moment un peu festif parce qu'il y a des personnes qui sont qui arrivent déguisées par exemple en princesse en monstre durant les élections les premiers votants qui ont 18 ans ils votent pour la première fois et bien ils sont applaudis par toute la troupe dans la salle et puis on leur offre un cadeau donc ça c'est participé voilà la participation c'est déroulé de manière tout à fait normale voire relativement dans une bonne ambiance donc moi c'est ce que j'ai constaté et encore une fois voilà c'est un sentiment qu'on a c'est une observation personnelle c'est pour ça qu'on était là d'ailleurs alors merci Franck votre ressenti Cyril Gaucher je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que Franck a remarqué c'est d'ailleurs ce qui m'a valu dès le début les foudres alors là vraiment de tous les médias relais d'opinion et de la classe politique ici en France j'ai eu le malheur de dire alors vraiment à l'instar de Franck qui vient dire strictement la même chose que ça nous rappelle vraiment précisément cruellement un bureau de vote à la française alors à Moscou j'étais resté dans la capitale il y avait nombre de personnes dans les bureaux de vote un président une présidente voilà des assesseurs des personnes autour qui assurent le bon fonctionnement technique c'est tout et par ailleurs je me suis laissé entendre dire qu'en effet dans certains villages de Sibérie lointain par exemple il n'y avait parfois que deux personnes dans un bureau de vote ce qui nous ramène strictement à la réalité en France ou dans des petites communes rurales monsieur le maire et sa secrétaire acceptent péniblement de consacrer toute leur journée sans aucune aide bénévole de quiconque parce que c'est bien souvent le triste sort des élus locaux à deux ils tiennent le bureau alors qu'ils sont en sous-effectif qu'on sait que c'est constitutionnellement limite mais que c'est comme ça il semblerait que ça ait pu également être comme ça dans certaines terres lointaines de Sibérie et d'ailleurs par contre à Moscou effectivement on a vu des bureaux il y avait beaucoup de monde où tout était très structuré j'ai pris la liberté vous l'imaginez bien de parler avec les électeurs avec des votants après à l'extérieur des bureaux de vote tous étaient effectivement détendus on a eu sur les trois jours de scrutin deux jours plutôt ensoleillés ce qui ajoutait à cette ambiance de sortie familiale de gens qui étaient contents d'aller avec leurs enfants pour la première fois dans un bureau de vote et vraiment l'atmosphère était très très détendue sur les modes de scrutin c'était aussi très intéressant il y a des parallèles à faire alors là aussi soyons précis par exemple j'ai évoqué moi avec les présidents de bureaux de vote la question des procurations en France vous savez on donne des procurations à qui on veut à un ami à un voisin à un inconnu pourquoi pas à un époux à une épouse bon quand je disais ça à des présidents de bureaux de vote en Russie alors là ils me regardaient avec des yeux tout ronds pour eux c'était juste pas possible pour eux c'est amusant démocratiquement constitutionnellement parlant donner déléguer son droit de vote à son voisin à sa copine à quelqu'un qui pourrait voter pour n'importe qui d'autre qu'on l'aurait souhaité nous c'est juste inconcevable alors il y a eu d'autres mécanismes qui ont été mis en place là-bas par exemple ils ont le vote à distance il y a aussi un système qui est intéressant dans chaque bureau de vote il y a des petites mallettes de vote à domicile et en fait donc des personnes qui en ont fait la demande auparavant reçoivent la visite de personnel du bureau de vote qui se déplacent chez eux c'est pour des personnes âgées qui à la fois ne savent pas utiliser les outils numériques mais qui ne peuvent pas se déplacer au bureau et donc l'équipe du bureau de vote vient directement sur place pour permettre à ces gens de faire leur devoir civique depuis chez eux et puis évidemment il y a ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises le fait que le vote ait été pour la première fois étalé sur trois jours ça montre tout de même une chose c'est ce souhait profond de la fédération de Russie d'augmenter le plus possible le taux de participation mais contrairement à la Belgique par exemple le vote n'est pas obligatoire en Russie c'est le propre de la France c'est le propre de la Russie la plupart des démocraties n'ont pas rendu le vote obligatoire bon 73% de participation c'est un bon score la fédération de Russie a fait ce qu'elle a pu pour que le score soit le plus élevé possible néanmoins 73% avec un vote sur trois jours avec tous ces déploiements techniques c'est vraiment pas bananier comme résultat comme taux de participation l'autre point que je devrais quand même vous dire et que j'ai dit et assumé sur les médias russes qui notamment Pierre Vujkanal hier soir la première chaîne russe je le dis très ouvertement je me suis accordé moi quelques libertés et dans le cadre de ma délégation j'ai dérogé au circuit des bureaux de vote que nous devions visiter dans d'autres bureaux de vote je l'ai dit aux médias russes je n'ai pas été inquiété pour ça au contraire les gens trouvaient ça plutôt amusant en fait d'un seul coup nous voyions un bureau de vote au bord du chemin je disais stop attendez on va faire celui-là il n'est pas sur la liste ça ne va pas nous rallonger beaucoup on va perdre une demi-heure on y va donc on est allé à plusieurs reprises avec ma petite délégation visiter des bureaux de vote totalement à l'improviste qui n'étaient pas prévus petite surprise au départ des personnes de ces bureaux de vote qui n'avaient pas forcément connaissance de l'existence d'observateurs ou d'experts internationaux puisque eux ne nous attendaient pas mais passaient les explications très courtes sur notre mission on a constaté là encore que le fonctionnement était le même qu'il n'y avait pas de garde armée d'automatique braquée sur les isoloirs et sur les électeurs que les urnes étaient scellées de la même manière que les effectifs à l'intérieur des bureaux étaient les mêmes bref que l'on soit attendu ou qu'on ne soit pas attendu et qu'on vienne à l'improviste on a constaté les mêmes choses Merci Cyril Gaucher Est-ce que vous voulez rajouter sur cet aspect précis du vote quelque chose Franck Pengham ? Oui déjà c'est une initiative incroyable de la Russie de permettre à des observateurs de venir regarder ce qui se passe ils ont quand même fait l'effort de réunir plus de 100 110 pays je crois en Russie pour les dispatcher un peu partout sur le territoire et leur permettre de constater ce qui se passe et je pense que la majorité des pays ont constaté que c'était plutôt avancé c'est plutôt un régime démocratique avancé pour le coup également en lien il faut rappeler que ceux qui sont le plus hostiles au président Vladimir Poutine évidemment il y en a la plupart ont déjà quitté le pays en fait depuis longtemps depuis l'opération spéciale en fait ça a fait le tri c'est à dire qu'il ne reste quasiment que des ultra patriotes en Russie que ce soit les femmes que ce soit les hommes il n'y a que des gens engagés pour leur patrie et il faut bien avoir cette dimension là ce qui est choquant là-bas c'est qu'ils sont patriotes mais vraiment dans le sang quoi et ça change vraiment de la France c'est à dire que tout ce qu'ils font ils ont quand même l'idée derrière de la Russie et de Poutine Poutine c'est vraiment la synthèse en fait Poutine c'est la Russie quand je dis que c'est un empereur c'est vraiment pas une blague ils le ressentent comme ça et c'est vraiment c'est vraiment étonnant juste pour finir aussi sur le point de l'élection la participation la participation c'était vraiment l'enjeu on savait que Poutine ils ont tout fait pour que la participation soit le plus élevée possible c'est pour ça d'ailleurs que les nouveaux votants ont participé massivement et ils ont fait ça sur trois jours trois jours c'est pour ça qu'il y a eu autant de participation vendredi, samedi, dimanche les gens pouvaient voter et en fait c'est un tour de force qu'ils ont fait participation très élevée ils ont fait énormément de communication derrière sur ça en amont et pendant et puis voilà ils ont fait pas mal de pubs donc pour moi ça a plutôt bien marché c'était une excellente stratégie et la participation de trois jours c'est effectivement je pense que c'est vraiment intéressant comme système alors quand vous vous étiez sur place nous nous avons pu observer en tout cas dans les pays occidentaux dans les pays européens le fort taux de participation aussi des russes de l'étranger avec des files d'attente particulièrement longues au niveau des ambassades alors tout de suite on nous a expliqué ah oui alors ils votent c'est comme on vote Macron à l'étranger à 90% ils ne votent Poutine qu'à 45% à l'étranger on rappelle quand même que c'était au premier tour on ne sait pas ce que ça aurait donné au deuxième tour ça ils l'oublient un peu vite donc même si c'est beaucoup plus partagé de la part des russes en occident néanmoins ils ont voté aussi massivement il faut le remarquer c'est le score du général de Gaulle en 65 à peu près ce qu'a fait Poutine à l'étranger c'est pas mal quand même pas si mal certains aujourd'hui aimeraient en faire autant oh que oui oh que oui 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 bon après on peut même comparer ça à un score de deuxième tour je veux dire Chirac c'est un deuxième tour mais Chirac contre Le Pen en 2004 c'est ça il a fait plus de 80% en 2002 2002 pardon donc en fait ce genre de score c'est tout à fait possible quand il y a un consensus général voilà c'est ça donc quand il y a un consensus et je vous dis ceux qui restent en Russie le consensus il est clair et net il suffit juste d'y aller et vous pouvez poser vos questions tout à fait ouvertement sur tous les sujets alors j'aimerais vous entendre maintenant qu'on a parlé du patriotisme russe de l'aspect religieux je m'amusais quand j'entendais Cyril Gaucher dire qu'on pouvait voter à domicile je m'imaginais que l'on votait aussi en Russie dans les couvents dans les monastères chez des gens même qui seraient cloîtrés ça me faisait penser à une anecdote à l'époque des élections de Jacques Chirac où je crois le journal Libération Furibar avait assisté à une scène peu commune où la mère supérieure était partie avec l'ensemble des sœurs votées et au moment d'aller non pas dans l'urinoir mais dans l'isoloir donc Franck l'absence démocratique oui oui si je voulais vraiment être méchant je dirais que s'il y avait des urinoirs dans les isoloirs je pense que je retournerais peut-être aller voter mais aujourd'hui je ne vote plus moi en France personnellement en tout cas ces sœurs lorsqu'on leur a il fallait qu'elles aillent voter et elles ont demandé à la mère supérieure mais alors pour qui voter et à l'époque la mère supérieure avait dit enfin pour Jacques Chirac enfin et alors là tout le monde avait semble-t-il voté Jacques Chirac ce qui avait indigné vous imaginez bien notre journaliste de Libération donc sur cet aspect religieux est-ce que vous avez été impressionné alors quand Tucker Carlson est allé en Russie on pouvait en dire quelques mots aussi il avait été très impressionné entre autres par les métros par les trains en Russie c'est vrai que s'il connaissait la France l'écart à mon avis est considérable donc ça peut-être là-dessus mais aussi sur le est-ce qu'il y a une ferveur religieuse forte comme on le dit en Russie Cyril Gaucher allez-y on ne peut pas dire ça réellement si on est tout à fait honnête l'orthodoxie russe elle est un petit peu comme en Grèce finalement assez identitaire c'est-à-dire qu'elle fait partie de cette culture russe patriotique et historique c'est lié étonnamment le régime soviétique n'a pas réussi à abattre le fait religieux il s'en est même servi à une époque c'est vrai Staline l'a récupéré pour la grande guerre patriotique et la destruction d'édifices symboliques dans les années 30 finalement a plutôt donné une image de martyr et la population soviétique est toujours restée en incompréhension avec cela vous allez même au-delà dans la Sibérie lointaine la population a continué de vivre son culte au quotidien ce qui était rendu beaucoup plus compliqué effectivement dans les grandes villes où là il y avait une surveillance des cœurs une surveillance des âmes par le régime bolchevique mais en définitive dès que le joug soviétique est tombé immédiat dès la perestroïka d'ailleurs le fait religieux est revenu au premier plan parce que la population russe n'avait rien renoncé de sa spiritualité et de cette appartenance profonde et historique qu'elle avait avec l'orthodoxie alors aujourd'hui en Russie disons les choses de façon tout à fait honnête les jeunes ont des smartphones dans la poche ils sont connectés à une culture qui est aussi il faut bien le dire très internationale une musique il suffit de parcourir la bande FM ou les chaînes de télévision culture, musique, anglo-saxonne etc. en grande partie ça c'est resté mais oui il faut dire les choses aussi par contre voilà le fait religieux existe toujours il est identitaire si vous allez dimanche dans une église il n'y a pas foule on ne peut pas dire qu'il y ait une ferveur extrême je le dis navré de décevoir peut-être certaines personnes mais réellement par contre la société russe est bienveillante vis-à-vis de l'orthodoxie vis-à-vis de l'église il n'y a pas comme en France comme en Occident cette défiance cette haine cette rincardisation cette logique qui consiste toujours à renier son passé et son histoire les russes assument toute leur histoire en général ils assument l'histoire soviétique ce qu'elle a donné ils assument aussi leur passé religieux et réellement ça fait partie de leur chair voilà témoignage intéressant Franck nous vous écoutons aussi sur le même thème oui je suis je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que la continuité historique moi ça m'a étonné parce que les leaders communistes Lénine Staline ils sont vraiment assumés à 100% et ça moi ça m'a ça m'a vraiment étonné c'est à dire qu'ils sont censés être en rupture aujourd'hui avec cette histoire mais en fait ils l'assument complètement ça c'est assez étonnant sur l'aspect religieux je suis je suis également d'accord donc il y a des ferveurs plus conservatrices et donc un peu plus religieuses si vous allez à la campagne dans de plus petites villes et en fait c'est comme tous les pays occidentaux en ville évidemment les gens sont beaucoup plus individualistes les jeunes ne sont pas du tout religieux c'est clair et net comme dans toutes les villes occidentales tout simplement les plus religieux ça va être par exemple moi j'ai visité une grande mosquée à Saint-Pétersbourg il y a des personnes justement qui viennent d'Asie centrale ou du Caucase qui sont très très croyants et donc là pour le coup il y a pas mal de croyants qui sont musulmans les croyants chrétiens on n'entend pas vraiment parler en tout cas en centre-ville mais il doit y en avoir pas mal dans les campagnes mais le sentiment voilà ça reste une ville ça reste ça reste des villes plutôt occidentalisées comme toutes les villes en fait le fait de la dimension la dimension déjà citadine l'aspect voilà international fait qu'en fait comme dans toutes les villes et bien ce sentiment religieux n'est vraiment pas présent mais quand même je voudrais dire quelque chose moi j'ai l'impression que la religion c'est la patrie parce que moi je sens quand même une dimension mystique personne ne m'a parlé d'orthodoxie personne mais par contre il y a quelque chose il y a une âme il y a une transcendance il y a un truc inexplicable donc c'est peut-être parce que c'est la première fois que j'y suis allé que j'ai ressenti ça mais j'ai quand même fait au moins une quarantaine de pays je n'ai jamais ressenti ça à part peut-être un peu au Japon mais c'était un sentiment différent quand même il n'y a pas on sent pas une quelque chose de transcendant au Japon mais il se passe quelque chose on sent qu'il y a quand même une âme japonaise il y a un truc là-bas mais en Russie on sent vraiment quelque chose d'ultra puissant c'est vraiment ultra puissant je ne sais pas si c'est religieux mais en tout cas la patrie c'est leur religion aujourd'hui et je pense que le dieu on ne va pas les insulter mais c'est peut-être Poutine parce que ils sont tellement ils sont tellement derrière leur président que je vous jure ça fait ça fait un peu peur ils sont vraiment patriotes à un point et moi je me dis bon si on va en guerre contre la Russie comme l'espère certain et quand je vois comment ils sont eux mais je me dis mais nous on se bat pour quoi en fait on se bat pour quoi en France on se bat pour Macron on se bat pour l'Union Européenne on se bat pour qui et franchement moi je me dis il n'y a aucune chance qu'on puisse lutter en tout cas sur le terrain armé et puis même sur les autres terrains dans le futur vous savez c'est même pas technologique je me rappelle je pense que c'était Céline mais j'ai un doute qui avait expliqué qu'en 40 il avait expliqué si avec les Allemands on s'était juste battu à coup de poing et à coup de pied dans le cul on serait on serait arrivé plus vite sur la côte atlantique que que la que les 5 semaines qu'il a fallu pour pour l'armistique pour la capitulation française vous avez vous voulez nous nous ajouter quelque chose Cyril ce qu'a dit Franck est extrêmement pertinent enfin ça l'est toujours mais là ça l'a été particulièrement effectivement sur les composantes de la culture russe sur les composantes de l'âme russe et Franck disait il y a deux minutes la religion une des composantes effectivement de ce patriotisme ça c'est très important il y a effectivement des marqueurs des composantes en Occident nous aujourd'hui on voit c'est à dire qu'on a l'espèce d'écologie mondialiste on a un certain nombre de lobbies culturelles qui en fait prennent la main sur l'ensemble de ce qui était notre substrat notre culture collective et qui aujourd'hui bon pour certains en tout cas son risque de mener à sa perte l'Occident la Russie elle a aussi ses composantes elle a aussi ses marqueurs la religion en est un effectivement l'histoire soviétique en est une autre on voit par exemple la statue de Kalashnikov au nord du centre-ville de Moscou je ne sais plus la place on voit toujours les statues de Marx avec en russe écrit travailleurs de tous les pays unissez-vous sur l'immeuble de la Douma parlement fédéral on voit toujours le marteau et la faucille et plus étonnant encore dans les commerces y compris les boutiques de souvenirs on voit encore des t-shirts ou des mugs des tasses à l'effigie de Joseph Staline bien sûr qui est tout à fait assumé et c'est assumé avec tout le recul qui convient les russes sont bien conscients qu'il y a eu des déportations des horreurs dans la période stalinienne sur leur propre population c'est fou moi j'ai trouvé ça impressionnant mais ils assument effectivement ce passé parfois je provoque un petit peu en faisant un parallèle avec l'Allemagne qui avait avec un certain empressement a voulu faire oublier à l'Europe et au monde que des électeurs s'étaient déplacés certains dimanches de 1930 31 32 33 pour faire des choix qui peut-être ont conduit l'Europe à certaines difficultés disons ça de façon voilà bon les russes eux assument tout y compris ce qui a parfois mené au pire parce qu'ils n'ont pas subi une capitulation comme l'Allemagne alors c'est vrai que c'est la vérité des vainqueurs bien souvent qui triomphe mais oui oui je pense que ça il y a eu un glacis avec l'Union soviétique ce qui est intéressant ça risque de prendre un peu de temps donc je ne vais pas le faire mais alors parce que je serais très manichéen pour le coup je n'aime pas ça même pas 10 minutes allez alors un mot très court simplement quand on parle aux russes depuis moi 6 ans que j'y vais j'ai jamais eu un autre retour que celui que je vais vous donner en quelques instants alors je me permets de le faire je vais faire des jugements de valeur c'est détestable vous pourrez m'abattre juste après mais en un mot en un mot tous les russes que je connais de 70 ans jusqu'à 30 me tiennent le même discours ils me disent voilà sous l'ère stalinienne on a connu une heure de gloire de croissance de domination mondiale mais ce fut l'horreur pour nous toutes nos familles ont été meurtries ont été endeuillées par la mort par la déportation ils disent ensuite sous Khrouchov on a eu le seul vrai communiste ça a été le début vraiment d'un souci populaire d'un souci de vraiment faire évoluer le prolétariat au sens bolchévique du terme de construire des logements collectifs d'améliorer les conditions de vie un peu sous Brezhnev on a vraiment profité des fruits de tout ça c'est à dire que là on avait la grandeur on avait la richesse c'était une époque la seule chose qui selon les russes nous distinguait des américains c'était la voiture les américains avaient déjà une à deux voitures par foyer pas les soviétiques pour le reste tout le monde avait la télévision télévision en couleur fin des années 70 un réfrigérateur un appartement chauffé le confort moderne une salle de bain les soviétiques à l'époque dans les années 70 disent les moscovites avec un peu de provocation nous disent on faisait semblant de travailler ils faisaient semblant de nous payer mais le lundi on allait au théâtre le mardi on allait au cinéma etc sous Gorbatchev ça a été l'effondrement ça a été l'humiliation ça a été la fin d'un rêve et la fin de tout un système de croyance sous Yeltsin ça a été la déception face au libéralisme mondial cette idée que l'occident les américains et les européens en nous ouvrant les bras du libéralisme allaient nous permettre de vivre comme eux et finalement les russes disent on s'est aperçu qu'on a été exploité que nos entreprises publiques ont été bradées etc et puis Poutine nous a rendu quatre choses la sécurité la croissance la fierté de ce que nous sommes et le pouvoir d'achat voilà et ça ça explique ce plébiscite aussi Merci Cyril Gaucher j'aimerais vraiment parce qu'il ne reste que que 6 minutes 6-7 minutes maximum 6 minutes même Franck vous interrogez au moins sur un dernier point qui m'a interpellé des amis sont revenus de Russie et m'ont dit des choses qui m'ont surpris en matière économique de tissu économique est-il vrai puisque vous parliez de cet Occident de cette culture ou suculture américaine qui est dans toutes les oreilles des jeunes russes aujourd'hui qu'en est-il de ces entreprises européennes et américaines qui sont censées avec les sanctions économiques avoir toutes décampées quitter le territoire russe est-ce qu'il en est bien ainsi est-ce que les russes ont repris ces entreprises j'aimerais avoir votre observation directe sur ce point Franck oui j'ai noté pas mal ce genre de points j'ai fait un petit tweet hier justement à ce sujet ce qu'on constate je n'ai pas d'explication à ça mais il y a des entreprises qui partent mais il y en a qui restent je ne sais pas pourquoi et elles restent sous deux dimensions soit elles gardent la vitrine classique et le nom soit elles changent de nom donc j'imagine que quand on est franchisé par exemple il y a pas mal d'entreprises américaines Starbucks McDo Burger King Tommy & Fingers des marques de vêtements etc il y a plein de choses ils sont toujours là ils sont toujours là mais de qui se moquent on l'a je ne comprends pas non plus je n'ai pas d'explication parce que les européens qui s'en vont les français nous on est parti non il y avait même toute une histoire sur Auchan à un moment donné alors Auchan est présent apparemment ça a changé de nom donc Auchan est très connu en Russie je ne sais pas pourquoi mais Auchan a une forte présence là-bas je ne sais pas s'ils sont partis j'en ai pas vu mais il me semble que j'en ai vu un c'était écrit en cyrillique donc oui oui il me semble que j'en ai vu un mais il y a toujours des entreprises françaises il y a plein d'entreprises du luxe qui sont parties mais des entreprises classiques comme Yves Rocher ou des choses comme ça j'en ai vu il y a des entreprises également espagnoles suédoises certaines sont parties par exemple Zara c'est devenu MAG M-A-A-G tout le monde sait que c'est Zara mais ils ont juste changé de nom donc je ne sais pas pourquoi certaines entreprises partent d'autres restent d'autres changent de nom ça doit être en fonction probablement du statut s'ils sont défranchisés encore une fois ou pas mais de ce qu'on m'a dit quand j'ai posé les questions on m'a dit que les américains continuent de faire énormément de business mais ceux qui partent le plus ce sont les européens donc encore une fois on voit qu'on est toujours victime de cette fameuse guerre économique qu'on fait vraiment le travail le sale boulot des américains comme d'habitude que ce soit sur le terrain en soutenant l'Ukraine ou que ce soit directement par des sanctions économiques on se bousille tout seul ça c'est la situation que ce soit en Europe et que ce soit surtout en France c'était un peu ça que je craignais d'entendre vous voulez ajouter quelque chose mais il reste très peu de temps Cyril ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait les entreprises ont choisi ou non de répondre aux injonctions des européens Auchan est toujours présent n'a fermé aucun centre commercial existe toujours sous son ancienne c'est Auchan en cyrillique mais c'est la même chose le roi Merlin de la même manière continue McDonald's étant un véritable emblème là des Etats-Unis les américains ont cru qu'en quittant le territoire russe ce serait la sanction ultime que les russes mourraient de faim parce qu'il n'y aurait plus de Big Mac donc il y a eu pendant un mois un mois ou deux les salaires ont continué à être versés alors que les McDonald's étaient fermés tout de cholestérol a peut-être baissé ça un tout petit peu mais alors là finalement sous injonction de la Russie qui a dit on doit faire quelque chose pour les personnels c'est donc un groupe agroalimentaire russe qui a totalement racheté maintenant donc McDonald's s'appelle Fkusna Itochka ce qui veut dire le goût un point c'est tout à peu près pour traduire bon et point voilà bon et point ça veut dire le goût un point c'est tout à peu près voilà si on traduit voilà et ça continue de fonctionner Bentley par exemple continue d'avoir sa concession et de vendre des voitures alors ce qui est encore plus pervers et amusant par exemple Chanel a fermé sa maison rue Petrovka à Moscou donc ça s'est fermé avec un petit bandeau indiquant pour des raisons géopolitiques machin mais dans tous les grands magasins vous avez toujours le stand le comptoir Chanel qui lui continue de vendre des produits il faut bien comprendre que ces sanctions ce sont avant tout des marqueurs des emblèmes c'est de la communication pour faire plaisir à l'Elysée faire plaisir à certaines pressions mais que les marques elles ont évidemment toujours volonté de faire affaire avec le plus grand pays du monde merci Cyril Baucher un auditeur alors il y a énormément de questions d'auditeurs on n'aura pas le temps qui nous dit quand même que le bilan s'est alourdi il y a 93 morts 11 personnes ont été arrêtées donc 4 assaillants possibles est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là non c'est tout c'est exact bon alors après il y a énormément les auditeurs sont intervenus un peu sur tout on reverra les questions la semaine prochaine chers éditeurs merci en tout cas de cette écoute merci de l'ensemble de ces merci de l'ensemble de ce que vous avez de vos interventions je ne sais pas pourquoi vous vous agitez comme ça Lara Franck veut dire quelque chose mais est-ce que l'édition est terminée non elle n'est pas terminée Franck nous vous écoutons pour le mot de conclusion oui non c'était juste pour rebondir encore une fois sur les sanctions moi ce que j'ai vu c'est que encore une fois et ça va faire la synthèse de tout ce qu'on a dit ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce qu'en fait ils y croient à leur système ils y croient à leur Russie ils y croient en Poutine tout simplement et les sanctions seront inefficaces parce qu'en fait ce qu'on voit par exemple sur les voitures qui est quand même quelque chose c'est notre dernière industrie en Europe les bagnoles c'est vraiment ça et on va finir de liquider ça avec justement le cas russe parce que là ce que j'ai vu c'est que c'est bourré de voitures chinoises qui sont certes moins bonnes mais là ils en envoient plein ils envoient plein de 4x4 etc c'est que du chinois les marques sont on voit des marques étranges qu'on n'a jamais vues c'est pas la même qualité forcément mais en fait là ils sont en train de travailler le marché donc dans quelques années les chinois vont sortir leur équivalent de Tesla ou de quelque chose du genre et ils vont prendre intégralement la place des européens sur cette dimension là on peut avoir des voitures encore occidentales on peut les réparer on peut envoyer on peut envoyer des pièces directement en passant par des réseaux alternatifs ça fonctionne mais des nouvelles voitures voilà elles ne sont pas sur place mais les chinois les chinois du coup prennent vraiment l'espace je vous propose Franck de continuer dans l'émission suivante peut-être que Mike le voudra bien mais là il va falloir parce que la technique fait des grands bruits elle a raison donc merci d'ailleurs à Virginie de nous avoir permis de cette petite rallonge merci Cyril Gaucher d'être venu sur Radio Courtoisie c'est vraiment terminé je vous assure merci de votre participation on demandera à Mike peut-être s'il veut vous laisser intervenir par la suite tant pis pour moi merci chers auditeurs merci Lara de votre écoute et à la semaine prochaine toujours même heure 9h merci 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 Sous-titrage ST' 501